L'étude de fonctions, donc première question, on veut démontrer que la dérivée est égale à moins 8x plus 10 facteur d'exponentielle moins x. Nous partons de la fonction, nous pouvons remarquer que cette fonction est une forme u fois v. Posons notre u, posons notre v. u 8x moins 2, v exponentielle moins x. La dérivée de 8x moins 2, une forme ax plus b donc ça donne a, 8x moins 2 ça donne donc 8. La dérivée d'exponentielle moins x. N'oubliez pas la technique, on réécrit exponentielle moins x et devant on écrit la dérivée de moins x. La dérivée de moins x c'est moins 1, donc nous obtenons moins exponentielle moins x. Nous appliquons la formule maintenant. La dérivée ça fait donc u' fois v plus u fois v prime. Attention nous avons dans la dérivée une exponentielle, il faut donc la mettre en facteur. Nous allons la réécrire devant et réécrire exactement la même chose sans ce qui est entouré. Ce qui nous donne donc exponentielle moins x qui est égal à un facteur de 8 plus 8x moins 2 facteur de moins 1. Nous développons le moins 1, ce qui nous permet de changer les signes, et après nous simplifions. Et nous obtenons bien et bien la dérivée qui était demandée. L'étude du signe de cette dérivée, nous savons que l'exponentielle moins x est tout le temps strictement positive. Il suffit donc d'étudier le signe de moins 8x plus 10. Pour étudier le signe de moins 8x plus 10, en un premier temps, on résout moins 8x plus 10 égale 0. Ce qui nous fait, après plusieurs étapes, x égale moins 10 sur moins 8, c'est à dire donc 1,25. Nous pouvons donc faire maintenant notre tableau de signe et tableau de variation. Le tableau de variation se fait sur l'intervalle 0,5. Nous savons que la valeur d'annulation est à 1,25. Elle va annuler notre dérivée. A droite, nous venons mettre le signe qui est devant le x. Devant le x, nous avions moins 8, ce qui fait donc négatif d'un côté, et donc juste avant positif. Puisque c'est positif, la fonction est croissante. Puisque c'est négatif, la fonction est décroissante. Maintenant, grâce à la calculatrice et à la notion de tableau de valeur, n'oubliez pas la vidéo qui explique comment faire un tableau de valeur, nous pouvons mettre les valeurs correspondant à 0, 1,25 et 5. Nous obtenons ceci. Utilisation de notre tableau de variation. Nous avions donc toutes ces informations. Que voici. On nous demande la quantité de cafetière que l'entreprise va fabriquer afin de réaliser un bénéfice maximal. On voit que le bénéfice maximal est atteint pour 1,25 ici. Mais attention, bien lire l'énoncé, c'est 1,25 milliers de cafetière. Ce qui veut donc dire 1250 cafetière. Et maintenant, nous voulons trouver le bénéfice qui correspond à cette quantité qui nous donne un bénéfice maximum. C'est-à-dire donc 2,292, mais une fois de plus, attention à l'énoncé, en centaines de milliers d'euros. Donc 2,292 centaines de milliers d'euros. Il faut déjà décaler la virgule de 2 rangs pour être simplement un millier d'euros et remultiplié par 1 000. Ce qui veut donc dire 229 200 euros de bénéfice maximum.